Et si Warner Bros fusionnait avec la Paramount et quelles en seraient les conséquences ? Et bien bonjour à tous, c'est Mathéo et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo d'actualité sur une news qui paraît folle et pourtant elle ne l'est pas spécialement. En effet, ça nous vient de Axios, on apprend quoi ? Et bien que les PDG de Warner Bros Discovery et celui de Paramount Global se sont rencontrés pour évoquer de possibles fusions, de possibles collaborations entre les deux entreprises. Alors en soi, des fusions dans le domaine des entreprises de cinéma, c'est pas vraiment nouveau dernièrement, on avait MGM qui a été racheté par Amazon, on a aussi Warner Bros et Discovery qui ont fusionné ou encore Disney qui a racheté de la Fox pour vraiment ne citer que les plus connus ou en tout cas les plus actuels. Sauf que là, on évoque en fait une possible fusion ou un possible rachat, enfin c'est pas extrêmement clair parce qu'il y a plein de possibilités en fait qui sont évoquées entre Warner Bros Discovery et la Paramount. Alors concrètement, qu'est-ce que ça voudrait dire et quelles seraient les conséquences d'un tel accord ? Évidemment, ça reste à prendre avec des pincettes pour l'instant, même si effectivement les deux ont bel et bien échangé donc c'est déjà très intéressant par rapport à ça, rien n'est tacté et autant aucun accord sera trouvé dans les prochaines années. Mais en soi, je trouve pas ça extrêmement surprenant non plus puisque les deux entreprises ont sur le papier tout à gagner en fait de collaborer ensemble ou possiblement de fusionner pour devenir un géant encore plus monumental et concurrencé notamment à Netflix ou encore à Disney. Bon, évidemment une fusion c'est possible, malgré tout les deux n'ont pas vraiment la même valeur parce que Warner Bros Discovery est plutôt estimé à 29 milliards de dollars, là où la Paramount on est plutôt sur 10 milliards. Donc là-dessus, à voir évidemment, je suis pas spécialement dans le business mais c'est vrai que c'est quelque chose qui évidemment rentre en jeu. En revanche, là où les deux ont le plus d'intérêt on va dire à fusionner sur le papier, ce serait principalement sur la plateforme de streaming parce qu'on le sait, aujourd'hui en dehors de Netflix, aucune plateforme de streaming, en tout cas pas les majeures, ne sont rentables. Tout simplement, c'est un fait. Disney espérait être rentable en 2024, est-ce qu'ils le sauront ? C'est difficile à dire avec la hausse des prix, etc. C'est pas impossible mais pour le coup, c'est difficile à dire pour l'instant. Donc vraiment, les plateformes de streaming ne rapportent pas autant qu'ils ne l'espéraient. Et c'est aussi pour ça qu'on voit vraiment beaucoup de changements dernièrement sur la stratégie que les studios ont sur les plateformes, notamment en réduisant les coûts, en proposant de moins en moins de programmes, en vendant aussi les droits de certains programmes à d'autres plateformes comme notamment Netflix. Il y a beaucoup de programmes, par exemple de Max ou de HBO, qui se retrouvent sur Netflix, etc. Et même Disney d'ailleurs. Donc c'est vraiment quelque chose qui montre que la stratégie a complètement changé. Là où je ne suis pas extrêmement inquiet sur un Disney qui finira à rendre Disney plus rentable, je pense que sur le long terme, même si ça arrivera peut-être qu'en 2025 ou en 2026, pour le coup, je suis plutôt optimiste. Dans le cas d'un Max ou d'un Paramount+, ça galère. Ça va être encore plus le cas pour Paramount+. Je pense que Max avec des Game of Thrones, des DC Comics ou encore des Harry Potter, il y a moyen qu'ils s'en sortent dans quelques années. Mais Paramount+, ça va être compliqué. Donc finalement, que les deux plateformes fusionnent, ça peut être très intéressant en termes de catalogue. Parce que Paramount, c'est l'émission Impossible. C'est aussi la Pâte Patrouille. Ça peut barrer de bête, mais je vous assure que la Pâte Patrouille, c'est un succès monumental, vraiment. Mais c'est aussi les Tortues Ninja, Terminator, Star Trek, Bob l'Éponge, Transformers, Paranormal Activity, même Avatar, le dernier maître de l'air. Donc si on rajoute à ça les licences de Warner Bros. comme DC Comics, Harry Potter, etc., ça proposerait un catalogue juste colossal. Mais il y a aussi en termes d'actualité, même si nous en France, on est un peu moins la cible de ça, mais il y a CBS News et la CNN qui pourraient fusionner ou en tout cas collaborer ensemble, permettant ainsi de réduire les coûts sur certains aspects et donc devenir un monument de l'information. Alors, vient la question de qu'est-ce qui se passerait si les deux fusionnaient, parce que du coup, est-ce que ça voudrait dire une nouvelle plateforme de streaming avec un nouveau nom, alors que Max, ça a changé dernièrement, même Paramount, parce qu'à la base, il y avait un autre nom à Paramount+, etc. Bon, les gens s'y perdraient peut-être un peu. Ça, il y a plein de questions qui peuvent se poser. En tout cas, Warner Bros. Discovery aurait embauché des banquiers pour étudier des accords. Alors encore une fois, rien n'est fait. On va évidemment suivre ça avec attention dans les prochains mois, peut-être prochaines années, mais il est certain que l'industrie du cinéma va encore beaucoup bouger. Si ce n'est pas Paramount et Warner Bros. Discovery, ce seront clairement d'autres entreprises qui se feront racheter, fusionner ou autre. Il n'y a pas vraiment le choix. Et dans le cas des plateformes de streaming, c'est encore plus flagrant, où clairement, il y a trop de plateformes. Très peu arrivent réellement à sortir du lot en dehors d'un Disney+, ou d'un Netflix, ou à la limite, Prime Video et Apple TV+, qui, elles, pour le coup, ont la chance d'avoir de grosses entreprises derrière qui peuvent se permettre de lancer du cash à gogo, même si, au final, elles ne sont pas si rentables que ça, parce qu'elles font aussi partie d'un écosystème, au final. Mais un Paramount+, un Max, ou encore un Peacock, par exemple, n'ont plus vraiment le choix que fusionner pour réellement exister. En tout cas, de mon avis, et j'attends évidemment le vôtre en commentaire. Et si cette vidéo un peu plus business vous a intéressé, eh bien, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers l'eau, à vous abonner, et on se retrouve très vite. Allez, ciao tout le monde !